Je reviens sur la dialectique du maître et d'esclaves. Les dix commandements, par exemple, en hébreu, c'est Aseret à Dibrot. Et Dibrot, ça vient du verbe Davar, Lédaber, qui veut dire parler, la parole. Alors, on traduit par commandement, mais le commandement, c'est la mitzvah, c'est le verbe mitzvah, les tzavotes. Donc, il y a la mitzvah et il y a le Davar, il y a les dibrotes, les commandements, les paroles, le verbe. Et, ce sont des, tout ce qui est de l'ordre des commandements, c'est le discours qui s'adresse aux esclaves. Et c'est ce que j'ai appelé le discours de l'ancienne alliance. C'est-à-dire qu'il faut respecter, il faut obéir aux ordres. Et on en est encore là. Quand le christianisme nous parle de la désobéissance d'Adam et Ève, peu importe, aux ordres, de ne pas faire ceci ou cela, on est dans l'ancienne alliance. C'est complètement aberrant, puisque le christianisme se veut celui de la nouvelle alliance. C'est-à-dire que l'homme aurait en lui-même une voie intérieure, une conscience qui l'empêcherait de faire le mal. Et il ne serait pas dans la demi-sense à l'ordre extérieur, il doit être dans la demi-sense à sa propre exigence intérieure. Ça, c'est la nouvelle alliance. Mais les chrétiens ont malhonnêtement voulu comprendre que la nouvelle alliance, c'est tout simplement que les juifs n'étaient plus des privilégiés, etc. Alors que l'esprit de la nouvelle alliance, aussi bien dans l'Épître aux Hébreux que dans Jérémie 31, c'est pas ça du tout. C'est la nouvelle alliance, ça vient du cœur, ça vient de l'intérieur. Et donc, par conséquent, il y a une contradiction fondamentale chez les chrétiens à parler du péché originel, à parler du commandement qui n'a pas été entendu. Alors que justement, ce commandement, il relève de l'ancienne alliance. C'est extraordinaire, ça. Voilà, une faille fondamentale dans la pensée chrétienne, qu'on ne nous parle pas de désobéissance qui relève de l'ancienne alliance. Comment se fait-il que cette notion de désobéissance soit au cœur du christianisme, le péché originel ? Alors que justement, la nouvelle alliance, c'est précisément qu'on n'a plus à écouter l'autre, qu'on est son propre maître, en quelque sorte. Voilà. La nouvelle alliance fait qu'on n'est plus un esclave, on est un maître. Mais, cette nouvelle alliance, elle s'adresse, lisez Jérémie, elle s'adresse aux juifs. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce qui vaut pour les juifs ne vaut pas forcément pour les autres. Le dieu des juifs n'est pas forcément le dieu des autres peuples. Et là, il y a une confusion. Alors, une confusion à la fois synchronique, parce qu'on met sur le compte des juifs ce qui n'est pas valable pour les non-juifs, et une confusion diachronique, parce qu'on met dans l'esprit de la nouvelle alliance ce qui appartient à l'ancienne alliance. Voilà donc la confusion, la double confusion que je voulais dénoncer.